Je suis Michel Perron, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicotimi et j'ai été professeur au Cégep de Jean-Claude pendant 30 ans. Et je dirige une chaise de recherche qui est une chaise de l'Université Cégep sur les jeunes. Donc moi ce que j'ai fait il y a 20 ans, j'ai décidé de m'attaquer à la question du décrochage quand même, au Saguenay-Vac-Saint-Jean. Je trouvais que ça n'avait pas de sens qu'une région ait un taux de décrochage au secondaire de 20-22%, au collégial plus, à l'Université encore plus. J'ai décidé de créer une organisation qui s'appelle le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, en 1996. Ce n'était même pas un enjeu public au Québec le décrochage scolaire il y a 20 ans. On a mis ça en place, on a créé un mouvement autour de ça dans une région, le Saguenay-Vac-Saint-Jean, avec à l'époque les 11 commissions scolaires, les 4 cégeps de l'Université. Et ça a démarré. On a trouvé le financement et petit à petit, la mobilisation régionale autour de l'enjeu du décrochage a fait en sorte que le taux de décrochage a baissé petit à petit. Actuellement, nous sommes à 12% de décrochage, nous étions à 22%. Le taux de diplomation a augmenté et l'augmentation des taux de diplomation au secondaire a amené une augmentation des inscriptions dans les cégeps, 400 jeunes de plus dans les 4 cégeps de la région, parce qu'il y a plus de diplômes au secondaire, et les taux de diplomation au collégial ont augmenté. Ça s'est passé donc en 1996. À partir de 2000, c'est-à-dire qu'on diffusait un peu le projet, d'autres régions ont dit, bien là, on pourrait peut-être faire la même chose. Petit à petit, on a vu naître au Québec des instances régionales de concertation en décrochage collègue. On est 17 ans plus tard. Il existe maintenant 20 instances de concertation régionales sur la prévention du décrochage collègue. J'arrive d'une rencontre avec le président de l'Outaouais. Donc, ça a fait le taux du Québec. Cette innovation-là a essaimé partout. Entre-temps, la France s'est intéressée à ce qu'on faisait parce que le Québec bougeait. Et il y a cinq ans, étant donné qu'il y avait un mouvement régional, j'ai décidé avec quelques autres d'organiser une rencontre québécoise. Des régions, ça ne s'était jamais fait. Ce n'est pas du ministère de l'Éducation. Les gens mobilisaient autour de la question dans les milieux. Il est venu 400 personnes. On a décidé de lancer un mouvement au Québec sur la persévélance plenaire. Jacques Ménard, le président d'une banque qui s'associe à nous, un banquier qui travaille avec des sociologues sur le terrain. On a lancé au Québec un défi, faire diplômé 80% des jeunes au secondaire en 2020. C'est en 2008. On était à 68% de diplomation à l'époque. On est landu à 76% de diplomation aujourd'hui. En 2009, 400 personnes se réunissent. En 2011, on relance l'invitation aux régions de se rencontrer pour faire le point, une espèce de réseautage. Il vient 900 personnes de toutes les régions du Québec. En 2013, on a organisé la troisième rencontre intergénère. Ça s'est appelé les grandes rencontres sur la persévélance scolaire. Il y a des gens de l'Europe, de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ontario. Il y avait 1450 personnes à Montréal au mois de novembre. Tout ça pour vous dire que si on travaille un peu dans la durée et qu'on est capable d'avoir une expertise de base, c'est sûr que votre projet va fonctionner parce qu'il répond à des besoins. Il répond aux réalités. Formation des entreprises, développement des entreprises, innovation. Et moi, j'ai toujours dit, pour faire des choses comme ça, ça prend un fort ancrage institutionnel. C'est le Cégep de Jonquière, moi, qui m'a permis au départ, parce qu'il croyait ce que je faisais. J'avais démarré un centre de recherche en 1982 au Cégep de Jonquière. Le premier centre de recherche dans un Cégep, il est arrivé en 1982 à Jonquière. J'ai toujours eu l'appui du Cégep, la direction du Cégep, les collègues. Puis petit à petit, le fait que ça soit ancré dans une institution, ça a garanti la pérennité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des années avec du bon financement, des années difficiles. Puis là, l'appui du Cégep, il a été ensuite supporté par l'appui des autres Cégeps. Aujourd'hui, l'université est dans le coup. Puis c'est devenu un mouvement national, avec un vol international. Ça a reparti dans une région, dans un collège, il y a à peine, quoi, même pas 20 ans. Puis c'est l'idée du réseautage et de l'innovation. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada